Bonjour tout le monde, ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de petit tutoriel, hein, j'espère que ça vous avait manqué, apparemment oui, parce que je vous avais demandé sur Instagram si ça vous avait manqué des tutos, et vous avez été beaucoup, beaucoup, beaucoup à me dire que oui, et je vous ai demandé du coup, qu'est-ce que vous voudriez comme tutoriel ? Il y en a eu beaucoup, il y en a eu sur la colorimétrie, le montage vidéo, les plans stylés, etc, etc, qu'est-ce qui était le mieux à faire du coup, bah c'était faire un petit 10 conseils à vous donner, qui sera un petit peu plus agréable aussi, donc si le format te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires avec un petit pouce. Donc dans ces 10 conseils, en fait, il y a quoi ? Il y a des conseils en production de vidéos, plutôt en réalisation, et en post-production de vidéos. La production, ça va être quoi ? Ça va être le repérage des lieux, comment faire mes plans, comment j'analyse l'environnement par rapport aux plans que je veux faire, comment je trouve les lieux où est-ce que je vais filmer, etc, etc. Et dans la post-production, ça va être quoi ? Ça va être la colorimétrie, comment je dynamise mes plans, comment je choisis ma musique, et tout ça. Avant d'attaquer les conseils de la vidéo, je vous fais gagner deux licences pour le logiciel de montage vidéo PowerDirector, mes partenaires, vous avez l'habitude, je vous les présente assez souvent lorsque je fais des tutoriels, etc. Donc là, ils nous font gagner deux licences, ça se passe sur mon Instagram, vous avez tous les détails dans la description de la vidéo, et je vous en parle un petit peu plus après en détail, plutôt en fin de vidéo à ce sujet. Dans la logique des choses, je vais te parler de la production avant de la post-production normale, avant de travailler nos plans, il faut forcément les faire. Vous avez été beaucoup à me demander comment je trouvais les spots où est-ce que je filmais, c'est énormément de recherches. Alors ce que je fais généralement, c'est qu'en fait, je prends le cadre de ma région, donc la Provence, et je vais sur Google, et je regarde les randonnées à faire dans la Provence. Les meilleures randonnées du coin. Une fois que j'ai trouvé mes lieux de randonnées, comme par exemple la Sainte-Baume, je me dis « Ah putain, c'est cool, la Sainte-Baume et tout ça », je regarde les photos sur Google, c'est cool. Je regarde si notamment, il ne peut pas y avoir des vidéos YouTube de personnes qui ont déjà fait du drone là-bas, pour voir un petit peu ce que ça peut donner une fois dans les airs. Une fois que je suis bien décidé à y aller, je me dis « Ok, c'est bon, je vais sur Géoportail pour voir les réglementations ». Évidemment, je ne vais pas m'amuser à aller dans une zone rouge aussi, je n'ai pas d'autorisation. Donc une fois évidemment que j'ai choisi mon spot, forcément je regarde les conditions météorologiques. Une fois que je suis sur mon lieu, déjà je prends du temps, je ne me dis pas « Bon, j'ai qu'une heure pour filmer », voilà, on prend son temps, on est en drone, on a trois batteries, généralement il vaut mieux avoir beaucoup de batteries, comme ça vous pourrez faire un maximum de plans. Une fois que tu es sur ton spot, il faut quand même bien te concentrer, tu ne dis pas « Bon, ok, je fais voler mon drone et on verra comment ça ne se passe ». Pas du tout, si tu commences comme ça, tu es déjà dans la merde pour faire tes plans. En fait, dis-toi que tu as une checklist à faire, tu dis « Vas-y, il faut que je fasse un plan à la verticale avec, je ne sais pas, une montée ou une descente, il faut que je fasse un plan où je m'éloigne d'un sujet, il faut que je fasse un plan en rotation ». Quelques styles de plans que je vais vous montrer tout de suite. Pour ceux qui analysent très bien mes vidéos, vous avez peut-être vu que je fais généralement des plans assez similaires les uns des autres, dans des cadres qui sont totalement différents, c'est quand même hyper important et comme ça, au moins, ça fait votre petite patte dans les vidéos, comme ça, on vous reconnaît un petit peu. Donc voilà, une fois qu'on est sur les lieux, on se dit « J'ai tel plan à faire, tel plan à faire, tel plan à faire ». Après, ce n'est pas tout de faire une technique de plan, il faut aussi qu'on ait une belle image. Dans notre image, il faut qu'il y ait quoi ? Du vivant, du dynamisme et tout ça, il faut mettre en scène des acteurs dans ta vidéo. Soit tu te mets, toi, en scène, tu te mets au milieu de la scène, parce que c'est vrai que si on n'a que le paysage, on ne peut pas forcément se rendre compte de l'immensité de notre paysage. Donc c'est toujours bien d'incruster quelqu'un dans ta vidéo et en plus, ça te donne aussi ton petit côté personnel à la vidéo, alors que tout le monde aura peut-être fait le même plan du même endroit, sauf que toi, dans ton plan, t'étais dedans. Ça peut être des personnes, ça peut être des voitures, ça peut être toi en train de faire du vélo, un bateau qui passe, etc. Ça peut être plein de trucs, mais il faut dynamiser tout ça, il ne faut pas que ce soit une image, il faut vraiment montrer que tu es dans une vidéo. Donc autre conseil à ce niveau-là pour le dynamisme, c'est faire du rasemote, te rapprocher des éléments, avoir un élément qui est très proche de toi, pour ensuite en éloigner et arriver sur un plan un petit peu plus large. Quand tu combines les deux, en général, t'as le combo parfait pour le plan parfait. Maintenant que tu sais comment faire ces plans, il faut aussi les faire avec une technique parfaite, il faut que tes plans soient hyper fluides. Si tu as des à-coups gauche-droite ou que ta rotation de caméra est beaucoup trop rapide et qu'à la fin, pof, ça s'arrête net, comme ça, ça ne va pas du tout. Ça, c'est vraiment le truc à éviter, il faut toujours que ce soit fluide. Donc si tu es en train de faire ton plan parfait et que tu l'as raté, c'est pas grave, tu recommences, t'as le temps, t'as trois batteries. Enfin voilà, c'est pour ça que je dis d'avoir beaucoup de batteries pour pouvoir en profiter un maximum et faire un maximum de plans. Moi, comment je fais la rotation verticale, si je ne dis pas de bêtises, de ma caméra qui fait deux hautes en bas comme ça ? Ma rotation de caméra est très lente. Les échelles, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, des fois ça varie selon le drone et tout. En tout cas, moi, on va dire que sur une échelle de vitesse de 0 à 100, je suis à 30, donc 30% de la vitesse de la caméra. Donc comme ça, au moins, je me concentre sur mon plan, je mets à fond la molette si je veux orienter la caméra vers le haut, je la mets à fond. Et ça va aller très lentement, comme ça, j'aurai juste à me concentrer sur le reste de mon pilotage. En parlant de pilotage, moi, je suis comme ça, je pense que vous l'avez remarqué. Il y en a aussi qui pilotent comme ça, apparemment, ils sont un petit peu plus précis. Je ne vais pas m'amuser à changer, j'ai piloté pendant des années comme ça, enfin des années, deux ans et demi, trois ans. N'hésitez pas à brider les moteurs lorsque vous n'êtes pas en mode sport, parce que oui, ne filmez jamais en mode sport, vous n'arriverez jamais à avoir des plans fluides, à moins d'avoir un plan en ligne droite ou des choses comme ça, mais sinon, c'est très compliqué. Du coup, ça y est, on a fini tout ce qui est production. Évidemment, c'est la partie la plus importante de notre vidéo, parce que si vous n'avez pas des plans intéressants, vous allez avoir beaucoup de mal à rattraper le coup en post-production. Donc, une fois que nous sommes arrivés en post-production, que nous sommes sur notre logiciel de montage vidéo favori, oui, il y en a beaucoup qui me demandent quel logiciel de montage tu prends, est-ce que tu as des logiciels gratuits, etc., etc. À un moment donné, les gars, il va falloir mettre la main au portefeuille. Le logiciel, c'est hyper important. Prends-en un avec lequel tu peux être à l'aise. Moi, évidemment, c'est mes partenaires, je vous conseille PowerDirector. Vous avez d'ailleurs un code de promo dans la description de la vidéo, pour les versions définitives. Je vous mets ça dans la description de la vidéo. Donc là, si tu commences, si tu es débutant, intermédiaire, et que tu n'as pas trop envie de toucher à Adobe Premiere Pro, ça te fait trop peur, va sur PowerDirector, c'est très simple, j'aime beaucoup. Et sinon, si vraiment tu n'as aucun sou, bon, c'est un peu bizarre, parce que du coup, tu as quand même un drone à plus de 1000€ en général, tu peux prendre la version gratuite de DaVinci. C'est apparemment un très bon logiciel. Je n'ai jamais essayé, je n'y ai jamais touché. Donc, une fois qu'on est sur notre logiciel, hein, donc peu importe le logiciel, tu vas devoir dynamiser tes plans, tu vas devoir trouver une musique cohérente avec l'histoire que tu veux raconter. Tu dois enchaîner correctement les plans que tu as fait, et tu dois bien évidemment travailler la colorimétrie. Donc moi, la première étape que je fais, avant même d'ouvrir mon logiciel de montage, c'est trouver une musique cohérente avec l'histoire que j'ai envie de raconter. Moi, ce que je te conseille, c'est que si tu ne gagnes pas ta vie avec YouTube, ça ne sert à rien de te faire chier à trouver des musiques qui sont libres de droits. Il va y avoir une atteinte aux droits d'auteur sur YouTube, mais ça ne va rien changer. C'est juste que tu ne vas pas gagner d'argent dessus. Tu vas voir une pub qui va rapporter de l'argent à l'auteur de la musique. C'est tout. Moi, j'en ai plein des vidéos copyrightées sur ma chaîne, ça ne change rien, je ne gagne juste pas d'argent dessus. C'est un travail au quotidien, les recherches de musique, j'en écoute tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puisqu'on vous allez sur ma chaîne, que vous allez vers le bas, vous avez quelques listes de chaînes YouTube qui proposent des musiques qui peuvent être très bien pour le montage vidéo. Quand vous commencez à avoir de l'inspiration avec musique, c'est que c'est la bonne, foncez, vous prenez celle-là. Quand vous avez choisi une musique, il faut assumer ce choix, c'est-à-dire qu'il va falloir créer une histoire par rapport à celle-ci. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est la musique qui vous impose le moment à laquelle vous allez faire votre transition. Ou c'est la musique qui va vous dire comment établir votre rythme. Si tu enchaînes un plan qui va très vite vers l'avant avec un plan qui va très lentement vers l'arrière, c'est sûr que ça ne va pas le faire, ça ne va pas être agréable à l'œil. Il faut qu'il y ait une continuité dans les plans à chaque fois. Du coup, si on veut faire les choses bien, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un plan par exemple qui va vers l'arrière avec un autre plan qui va vers l'arrière avec une légère rotation. Puis plus importe l'orientation du plan, si tu prends un plan qui est très rapide et que tu l'enchaînes avec un plan qui est très lent, à moins que la musique te permet de le faire, ça ne va pas du tout coller. Une fois que tu en es là, tu as bientôt terminé. Il te manque quoi ? Il te manque le dynamisme des plans et la colorimétrie. Ton plan qui est brut que tu as enregistré, tu vas pouvoir encore plus le dynamiser. Et comment on fait ça ? On le fait avec un mouvement numérique. Quand on prend ce plan brut là par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire ? On rajoute un petit zoom comme ça, ça fait un mouvement un peu plus rapide. Et on crée un léger mouvement de caméra numérique, comme ça ça lui donne encore plus de mouvement. Tout simple. Pour un plan à la verticale comme ça là, qu'est-ce qu'on fait ? Au lieu qu'il aille tout simplement vers le haut, on peut rajouter une petite rotation comme ça. Ou sinon la rotation, on peut aussi la faire pour des plans qui vont tout droit ou vers l'arrière, avec un effet qui penche un petit peu comme les drones racers. Je le fais assez souvent ça maintenant. Autre chose que tu peux faire avec ces effets numériques, ce sont les d'où les zooms, les effets vertigaux. La règle est très simple, tu zooms si tu es en train de reculer et tu dézooms si tu es en train d'avancer. Tout simple. Ça y est, t'as terminé ta vidéo, il te manque quoi juste avant de terminer ? La colorimétrie du coup. Les conseils que je te donne là, c'est de la merde, je suis nul en colorimétrie. La colorimétrie c'est un métier, donc prends mon expérience en compte, mais c'est tout. Genre vraiment c'est pas du tout professionnel à ce que je veux dire. Ça me fait penser aussi que je t'ai pas donné mes paramètres de vol, etc. Je suis toujours en full automatique et en dialogue. Peu importe, ça marche très bien, j'aime comment c'est fait, j'ai pas de problème. Je reste en auto pour l'instant, voilà. Après si tu veux vraiment évoluer, tu te mets en manuel, mais moi ça me convient pour ce que je fais. Ce que les gens aiment beaucoup et ce qui marche beaucoup et ce qui fait gagner beaucoup de temps, ce sont les luttes. Il y en a beaucoup qui utilisent ça et maintenant j'en fais partie aussi. Je vous les conseille, c'est vraiment un gain de temps exceptionnel selon les luttes que vous allez choisir. Alors avant j'utilisais des luttes qui étaient gratuits. Je ne saurais pas du tout où est-ce que je les ai trouvées, je m'en souviens plus honnêtement. Donc voilà, cherchez sur internet ou s'il y en a qui connaissent, mettez-les dans les commentaires de la vidéo. Moi maintenant j'utilise surtout les luttes d'un youtubeur que j'apprécie beaucoup, c'est J.R.Ali. En plus il y vend vraiment à un prix pas cher du tout, je crois que c'est 5$, rien du tout. Après ça ne suffit pas du tout de mettre à lutte, tu dois harmoniser le tout, que le tout soit agréable à regarder et qu'il y ait de la cohérence. En général ce que je fais c'est que j'accentue les contrastes, les ombres selon le plan et l'ambiance. Attention il vaut mieux une image qui est peu retouchée qu'une image trop retouchée. Et mon dernier conseil, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement de faire des montages vidéo, de faire des montages vidéo et d'en refaire, en refaire, en refaire. Et de partager tout ça à des gens qui peuvent te donner leur avis, donc je t'invite aussi à aller dans mon Discord, description de la vidéo, sur lequel il y a toute ma communauté qui pourra t'aider. Ne m'envoyez pas vos vidéos, je n'ai pas le temps de les regarder une par une. Mais voilà, crée-toi une expérience et puis aussi inspire-toi. Et ce tout va créer ta petite patte personnelle. Tu ne peux pas apprendre à nager ou à faire du vélo en regardant des vidéos sur Youtube, il faut à un moment donné se mettre dedans. Du coup j'en ai terminé avec ces 10 petits conseils. Avant de vous quitter il faut que je vous parle évidemment du petit concours. Mon concours se passe sur Instagram, il faut évidemment me suivre et vous aurez tout ça dans les stories. Ça ne va pas forcément être le jour de la publication de cette vidéo, ça va être sûrement un petit peu plus tard parce que je suis assez occupé. Donc voilà, restez informé, regardez à chaque fois les stories. Dans l'une de ces stories, je vous dirai comment se déroule ce petit concours. Après pour la deuxième fois, je ne sais pas trop comment je vais faire, mais la première fois, ça va être vraiment très personnel. J'ai vraiment envie de donner cette licence à quelqu'un qui en a besoin. Donc ça va sûrement être quelque chose comme montre-moi ce dont tu as besoin comme logiciel. C'est pourquoi tu as besoin de ce logiciel, pourquoi ça va t'aider, etc. Et je choisirai en fonction. J'espère que ces 10 conseils te seront utiles à l'avenir. Évidemment, c'est le but de cette vidéo. Puis dis-moi si ça te fait plaisir de retrouver des formats comme ça sur ma chaîne. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo un peu spéciale. Salut ! Ce clin d'œil dégueulasse. Sous-titrage Société Radio-Canada